Salut à tous ! Salut ! Dans cette vidéo, on vous montre comment connecter votre appareil MIDI sous Linux. On verra aussi quelques petits logiciels qui vont avec. Mais pas que ! On va vous expliquer qu'est-ce que le protocole MIDI et son histoire. Ouais, c'est parti ! Le but de cette vidéo, c'est de partir sur quelques bases et concepts qui ne sont pas forcément évidentes pour les débutants. On va tenter de vous expliquer certaines choses pour avoir une meilleure vision du protocole MIDI. On va peut-être démarrer d'abord sur l'histoire. Alors, commençons ! Il faut savoir que le protocole MIDI, c'est un vieux protocole. C'est dans les années 80 que les appareils électroniques du monde musical se démocratisent de plus en plus. Plus de marques, plus de protocoles. Il faut savoir aussi que dans les années 80, la société Roland a même voulu tenter de créer son propre protocole. Le DCB, Digital Control Bus. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais il faut savoir qu'en 1981, lors du Salon du NAM, trois personnes vont révolutionner le monde de l'instrumentation électronique. Et oui, le Salon du NAM, le Salon National des Associations de Marchands de Musique. C'est un salon aux Etats-Unis qui regroupe des vendeurs, des constructeurs et des accessoiristes d'instruments de musique. Il faut savoir que ce rassemblement existe depuis 1904. Au début, c'était une association de vendeurs de pianos. Depuis, ça se démocratise de plus en plus. plusieurs marques, plusieurs instruments. C'est en 1980, plus précisément en 1981, que Dave Smith, en plus vieux et en plus jeune, Ikutaro Kakeachi, en plus jeune et en plus vieux, et Thomas Elroy Oberheim, en plus jeune et en plus vieux, vont se rencontrer lors de ce Salon. Ils vont inventer un nouveau protocole permettant de pouvoir connecter et de communiquer plusieurs instruments de musique ensemble. Le protocole MIDI. Les appareils sortant avec ce protocole furent le Prophète 600 et le Jupiter 6. Et c'est seulement en 1983, lors de ce Salon, que ces deux appareils vont être présentés. On peut voir sur cette photo que ces deux appareils sont reliés par le protocole MIDI. Plus tard, sortira le OB-XA et le Yamaha DX7. Il faut savoir qu'à ce jour, Tom Oberheim et Dave Smith continuent toujours ensemble de nous sortir des appareils électroniques. Vous allez me dire, c'est bien beau de me raconter son histoire, mais c'est quoi le protocole MIDI ? Eh bien, le protocole MIDI, c'est tout simplement comme un ordre de barbarie. D'un côté, vous avez l'instrument, les flûtes, et de l'autre côté, le lecteur. Le lecteur qui va jouer les notes écrites sur la carte perforée. C'est une partition numérique. En gros, l'ordre de barbarie, c'est un synthétiseur. En conclusion, ce n'est pas un son, ce sont des notes. Des notes envoyées sur différents instruments reliés ensemble. Maintenant, on va voir comment relier les appareils ensemble. Commençons par les prises classiques, les prises d'in. Le MIDI-in, qui permet de recevoir le signal. Le MIDI-out, qui permet d'envoyer le signal. Et le MIDI-few, qui permet de rediriger le signal reçu en MIDI-in vers d'autres appareils. On va un peu s'attarder sur le MIDI-few pour que tout le monde comprenne. Le principal avantage du MIDI-few permet de chaîner plusieurs appareils ensemble, sans que le signal soit altéré. Je m'explique. Lorsque j'appuie sur une touche du premier synthétiseur, le signal est envoyé au synthétiseur 2, au 4 et au 5, sans que ce signal soit altéré. Si j'appuie en revanche sur la touche du clavier 2, le signal sera envoyé au synthétiseur 3, au synthétiseur 4 et 5. Vous aurez bien compris que le MIDI-few permet d'envoyer le signal sur l'ensemble de la ligne, sans que ce signal soit altéré. Contrairement au MIDI-out, lui n'enverra pas le signal reçu en MIDI-in. Il enverra son propre signal. Ça, c'était pour les connexions classiques. Maintenant, nous allons voir le MIDI sur USB. Il faut savoir qu'il existe deux types. Le premier, le USB natif. Vous allez relier votre appareil USB à votre ordinateur. Vos logiciels verront l'entrée et la sortie de votre matériel. C'est votre matériel qui contient le convertisseur. Pour le deuxième type, si votre appareil ne contient pas de port USB, il faut savoir qu'il existe un boîtier de conversion. Il suffira de mettre votre MIDI-in et le MIDI-out sur votre boîtier de conversion et de relier le boîtier de conversion sur votre ordinateur. Vos logiciels verront de nouveau l'entrée et la sortie de votre appareil. Vous avez pu remarquer que le MIDI-chou a disparu. Mais ça, vous le verrez plus tard. Pour finir, de mon côté, il faut savoir que depuis 1983, il y a eu différentes versions du protocole MIDI. En 1983, la première version du protocole. En 1987, le MIDI-time-code. En 1991, sort le général MIDI. En 1992, le MIDI-machine-control. En 1999, sort le général MIDI-2. En 2001, sort le général MIDI-light. Et pour finir, en 2020, le MIDI-2. Il faut savoir que toutes ces versions de protocole sont rétro-compatibles. Cela veut dire qu'on peut communiquer avec un appareil des années 2020 avec un appareil des années 1983. et bien maintenant, on va passer à la pratique. J'ai branché un synthétiseur, un vieux, qui est General MIDI, vous allez voir. Ce synthétiseur, je l'ai branché en MIDI, il n'y avait pas de port USB, donc j'ai un petit boîtier de conversion. Et on va utiliser un autre clavier MIDI, lui, par contre, en USB. Et on verra tout ça à travers l'application qui s'appelle Q MIDI-Route. donc c'est un tout petit utilitaire qui se connecte à Jack. On verra aussi un petit peu de Jack, même si on ne va pas forcément aller très loin dans le Jack. Juste pour vous montrer comment fonctionne le dialogue MIDI et ce qu'on peut faire avec. Je vais vous présenter aussi un boîtier de conversion qui permet de convertir un signal analogique d'une pédale de volume en signal MIDI. C'est intéressant. La seule chose, donc ce petit boîtier que j'ai dans les mains, c'est que le problème qu'il a, c'est que l'application est que sous Windows. Alors du coup, on va utiliser Q MIDI-Route pour pouvoir configurer cet appareil-là. Vous allez voir comment on va faire. C'est parti. Alors voilà, là j'ai connecté mon Casio LK50 qui ne dispose pas de port USB à la base. Donc je l'ai connecté avec un adaptateur USB MIDI. Je l'ai aussi connecté sur la console de mixage en son, donc vous allez aussi entendre à chaque fois que j'appuie dessus. et j'ai aussi connecté mon AK-MPK mini MK2. On va s'en servir aussi. Et j'ai démarré l'application Q MIDI-Route. Hop, là voilà. Et tout ça apparaît dans le client jack quand vous démarrez les applications ou vous connectez un appareil, que ce soit MIDI ou sonore, et que vous avez démarré une session jack, vous avez automatiquement l'appareil qui est affiché avec ses entrées et ses sorties, son et MIDI. Là, j'ai démarré Katia. Katia, c'est une application que vous avez sur les dépôts KX Studio par exemple, qui permet d'avoir une version plus graphique puisqu'à l'époque, Q Jack Control, le client Q Jack, que vous avez encore sur la version Ubuntu Studio par exemple, elle n'est pas graphique comme celle que j'ai téléchargée moi récemment, où on a effectivement, vous voyez, un affichage plus propre, en tout cas plus joli, plus abordable pour les gens qui ne sont pas forcément habitués. Mais dans la version Ubuntu Studio par exemple, c'est encore l'ancienne version et donc du coup, on a juste un report avec deux tableaux, un à droite, un à gauche pour lire les appareils. Donc moi, je vais rester sur Katia pour les gens qui ne seraient pas non plus sur cette nouvelle version de Q Jack. Donc nous voici sur les réglages, les liens qu'on peut créer sur Q Jack. On va l'utiliser beaucoup, plus que le driver Alza, classiquement, qui se trouve sur les machines Linux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il va être facile de créer des liens. C'est pour ça que je vous conseille, si vous démarrez sous Linux pour faire votre studio son, Prenez Jack, c'est un incontournable de Linux. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller connecter notre Casio LK50 à QMIDI Root, l'application pour voir les événements qui passent dans le flux MIDI. Donc c'est simple, on a notre Casio, il est là, c'est USB MIDI. Je clique sur l'étiquette marron et je vais sur QMIDI Root, je le dépose sur IN, l'entrée. Remarquez qu'il y a aussi deux autres sorties, on verra ça après. Donc maintenant, on va retourner sur notre application QMIDI Root et là, si j'appuie sur une touche, bam, miracle, j'ai des événements qui arrivent. Alors maintenant, on va tenter un peu de décrypter ces signaux. La première opération, c'est sur quel canal on se trouve. Alors, il faut savoir que depuis le Général MIDI, donc le protocole Général MIDI, on a la possibilité de configurer 16 voix, 16 instruments, je dirais, sur un même signal MIDI. Donc c'était assez pratique à l'époque puisqu'effectivement, grâce au MIDI-SRU, on pouvait effectivement relier autant d'appareils qu'on voulait et à chaque fois, on pouvait configurer ou envoyer une note sur un synthétiseur qui était sur un canal défini. Là, on ne va pas trop l'utiliser puisqu'effectivement, maintenant, c'est Jack qui fait les opérations de relier, donc vous voulez voir que ça tend à disparaître. Mais c'est toujours dans le protocole, donc c'est affiché. La deuxième information qu'on a, c'est Note On. c'est quand j'ai appuyé sur la touche et c'est la numéro 72 sur tout le clavier. Il faut savoir que toutes les touches sont automatiquement numérotées et c'est systématiquement les mêmes octaves sur les mêmes claviers. Donc quel que soit le clavier que vous appuyez, si c'est la même touche, la même octave, automatiquement, vous aurez le même numéro. Plus loin, après, c'est la vélocité, c'est-à-dire la force avec laquelle j'ai appuyé sur la touche. Et ça, c'est pareil, c'est des 0 à 127 puisque le protocole MIDI, c'est sur cette bite. On verra que le protocole MIDI 2 qui a été passé en 2020, lui, il va aller beaucoup plus loin, mais on n'en parlera pas pour l'instant. Note Off, c'est quand j'ai relâché, tout simplement. Donc du coup, j'ai relâché la note 72. Alors bien sûr, on peut appuyer sur une touche, mais aussi on peut appuyer sur plusieurs touches en même temps. Ça fonctionne très bien. Vous voyez, on a l'ensemble des événements qui arrivent. Là, donc du coup, on a vu cette opération. Ce qu'on va voir maintenant aussi, c'est qu'il y a bien sûr d'autres informations qu'on peut envoyer à travers le protocole, notamment le changement d'instrument par exemple, parce que aussi, dans le protocole General MIDI, il est prévu que les appareils soient indexés et donc du coup, on a, si votre appareil est en mode General MIDI, la possibilité d'aller changer en fait le type d'instrument qui est joué, synthétisé par un appareil en face. Donc là, par exemple, maintenant, si je fais, allez, je mets 0.80, automatiquement, vous voyez, donc sur mon clavier, on ne voit pas très très bien, mais j'ai changé. Donc maintenant, si j'appuie sur la touche, c'est un autre instrument qui joue, pardon. mais aussi, on a remarqué qu'on a remarqué que, hop, automatiquement, l'événement a été envoyé sur le canal 1, puisque je suis sur le canal 1, sur le protocole MIDI, d'accord ? Comme ça, effectivement, en imaginant que les autres appareils reçoivent ce changement, on peut aussi, tout simplement, changer, depuis notre synthétiseur, l'instrument d'un autre. On peut lui demander de changer l'instrument. Magie de l'instantané, mon clavier Akai se retrouve à l'écran maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le connecter à KumiDiRoot pour voir aussi les différents contrôles qu'offre ce clavier. Donc, on va tirer une ligne, hop, on le colle dans le in de KumiDiRoot et nous voici avec une liaison double. La liaison double, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, mon clavier Casio est aussi connecté en rente d'entrée. Ce qui fait que, si j'appuie sur une touche du Casio, je suis, on voit apparaître, en fait, du canal 1, les touches que j'appuie. Et si j'appuie aussi sur le clavier, ah, là, c'est la même chose, je suis en canal 1. Alors, pour résoudre ce problème-là, c'est là où ça prend son sens de modifier le type de canal et de passer en canal 2, par exemple, pour le Casio, si je voulais jouer avec. Comme ça, avec une seule entrée par logiciel ou par appareil, on a possibilité de dissocier les deux instruments. Alors, la particularité de ce petit clavier, c'est que, hormis qu'il a des touches, il a aussi des potentiomètres, d'accord ? Ces potentiomètres, de base, elles ne sont assignées à rien, et c'est quand on démarre un logiciel qu'on va assigner une fonction à ce potentiomètre. Et ça, c'est vraiment nickel. Donc, si j'en tourne un, par exemple, on va voir l'événement arriver. Si j'en tourne un, tac, c'est le contrôle 6. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, pareil, c'est un événement avec une valeur. Cette fois-ci, ce n'est plus une vélocité, mais c'est une valeur. Donc, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, ça passe de 0 à 127. Donc ça, c'est ultra pratique parce qu'effectivement, on peut assigner n'importe quoi. Un effet de réverbération, un délai, un effet dans une voix, un volume, une balance, etc. pour l'indiquer au synthétiseur. Il faut savoir que là, c'est qu'un clavier qui est juste MIDI, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de synthétiseur à l'intérieur. Donc, on appelle ça un clavier maître. Alors maintenant, je vais vous faire remarquer un tout petit détail d'une petite faiblesse du protocole MIDI 1. C'est la vitesse de transport des informations. Regardez, je m'explique. Si j'appuie sur une... Si je vais prendre un potentiomètre, je vais le tourner. Vous allez voir sur QMIDI route, ça défile, les nombres défilent et vous voyez que les valeurs se suivent plus ou moins, mais ça suive. D'accord ? Maintenant, si je vais très très vite, du coup, l'information va aller se perdre légèrement. Regardez, on passe de 10 à 8, de 8 à 7, 7 à 5, 3 à 2, etc. Donc, en fonction de la vitesse des puces MIDI, du coup, il y a certaines informations qu'on perd. Alors, ce n'est pas très très grave, mais si on a plein d'instruments branchés en MIDI avec un seul câble et que tous les appareils discutent en même temps, là, on va avoir ce qu'on appelle des sautés de touche, c'est-à-dire que la note ne sera pas jouée parce qu'elle ne sera pas envoyée au synthétiseur ou à l'enregistreur qu'on utilise. Sachez qu'effectivement, ça peut arriver. Alors, c'est corrigé un peu avec le côté MIDI sur USB puisqu'on a un canal dédié à chaque fois par appareil. Alors là, ce n'est pas le cas pour QMidiRoute, mais pour les logiciels de création musicale, on peut créer très souvent autant d'entrées qu'on veut. Donc, si on veut 16 entrées, on aura 16 entrées. Si on veut 20 entrées, on aura 20. dernier point avant de passer à la suite, la valeur du pitch. Alors, qu'est-ce que c'est que le pitch pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est la fameuse petite molette. Alors là, c'est un joystick. Vous voyez, c'est ça, le joystick. Ou la fameuse molette sur le côté qui nous permet en fait de moduler la note, de la monter en fréquence ou la descende. Pourquoi je vous fais remarquer ça ? C'est parce que le pitch, pour que la valeur soit beaucoup plus précise et que le codage sur 7 bits nous permet de le faire, la valeur va beaucoup plus haut que 127. Elle va à 8000 et quelques. On va regarder. Hop, je bouge le joystick vers un sens et là, on s'aperçoit qu'on est à 8191. Si on relâche, tac, vous avez vu, les notes, se sautent et on revient ensuite à 8192. Là, il y a un petit défaut d'ailleurs. On lâche, on revient à 0. Et donc, il faut savoir que ce pitch-là, en fait, il a une valeur beaucoup plus dense comme on a pu le voir car effectivement, là, il faut que ce soit un réglage beaucoup plus précis si on veut monter les notes ou descendre les notes en même temps qu'on joue. Donc, c'est pour ça que cette indexation est beaucoup plus large et qu'on dépasse les 127. 127, on ne pourrait pas le faire, ce serait trop imprécis. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est, on va relier les deux claviers ensemble, donc la caille d'un côté qui est en train de se casser de la bignette et le casio, on va les relier ensemble, donc à travers le jack pour qu'il y en a un qui joue un instrument et un autre et un autre pareil pour le clavier casio et le synthétiseur qui est intégré dans le clavier casio, comme je l'ai branché, on va entendre ce que ça fait en termes de son. Vous allez voir que je vais pouvoir, puisque le casio est capable d'accepter d'autres périphériques, de jouer un instrument sur l'un et de jouer un instrument sur l'autre. Donc là, on va le relier tout simplement, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la sortie du Mini-MPK2, on va la tirer et on va l'emmener sur l'entrée de l'USB MIDI, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui diffère d'une entrée et d'une sortie, c'est que d'un côté, vous avez un champ qui est plat, l'autre, c'est une flèche, le champ qui est plat, c'est là où on peut tirer le fil et pareil, Kumidi Route, vous voyez, le champ est plat à l'inverse et donc du coup, on peut le faire rentrer. Pareil pour ici. De toute façon, si vous voulez relier une sortie à une sortie, ce n'est pas possible, je n'ai pas le lien. Donc, là, j'ai relié mon clavier MPK MIDI, MK2 à mon USB MIDI, donc mon clavier Casio. Ce qui veut dire que du coup, maintenant, je vais pouvoir, vous allez entendre tout de suite, je vais mettre le clavier Route, ça joue une note et là, ça synthétise le son sur mon Casio et c'est mon Akai qui est maître. Bon, ben là, il n'y a pas trop de changements. Par contre, sauf si je fais un Program Change et que je change, en fait, je change et je passe sur un autre instrument. Donc, vous avez vu que dans le dans le Q MIDI Route qui est toujours raccordé à la sortie de notre MPK2, j'ai changé, je suis passé en Program 5, Program 5, c'est un autre instrument. Donc là, maintenant, si j'appuie dessus, ça change en fait l'instrument, mais par contre, le Casio, il est toujours resté sur son instrument à lui. Donc là, maintenant, avec un synthétiseur, avec un clavier émettre et le synthétiseur classique, je peux synthétiser deux instruments différents. Alors maintenant, je voudrais vous montrer une séquence juste pour vous montrer le niveau d'activité qu'on a entre deux appareils quand on joue avec. Donc, on va laisser le QMDot de lancer. Il est connecté aux deux appareils en sortie. Donc, on va avoir le niveau d'activité des deux appareils en même temps. Je vais jouer quelques notes sur les deux. Je vais même activer l'arpégiateur sur le Hakai puisqu'il y en a un. Et vous allez voir le niveau d'activité. Je vais jouer doucement comme ça, on pourra voir tranquillement ce qui défile. Eh bien, c'est parti. On y va. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ensemble comment fonctionnent deux autres choses qui sont importantes. C'est le Midi Time Clock. Donc, en fait, c'est le pouvoir de synchroniser les appareils midi ensemble, que ce soit synthétiseur ou application. Et le Canal 10 qui sert depuis le General Midi pour tout ce qui équipe de batterie. C'est important. Donc là, on va juste voir ça avec le Casio. Et j'ai aussi démarré une autre application qui s'appelle G Midi Monitor qui fait exactement la même chose que QMidi Route. sauf que j'ai démarré en mode Jack pour vous montrer qu'effectivement, la couleur est différente par rapport à une connexion classique. Mais on peut quand même, sachez-le, brancher d'une connexion classique depuis Alza sur Jack. Et vous voyez, ça marche très très bien. Pareil, on va allier notre MPK2. On va allier dessus. Si j'y arrive, voilà. Et donc maintenant, si j'appuie sur une touche de mon clavier, effectivement, on va voir les deux. Vous voyez, l'affichage est un tout petit peu différent parce qu'on voit la note qui est jouée et l'octave qui va avec alors que sur celui-ci, c'est le numéro de la touche tout simplement. Du coup, j'ai aussi configuré mon clavier classique sur le canal 2. Vous voyez, j'ai modifié le canal, c'est bien le 2, canal 2. Juste pour vous montrer que c'est possible de modifier le canal et qu'à chaque fois avec un seul lien, on peut envoyer le tout. Et puis maintenant, on va démarrer le kit de batterie. C'est parti. Alors, j'enlève, je fais un clear de tout ça et on y va. C'est parti. Alors voilà, là, on peut voir qu'effectivement, à travers le protocole MIDI sur le canal 10, il y a pas mal d'informations qui passent puisque chaque note est associée, et ça, c'est que sur le canal 10, est associée à un instrument d'un kit de batterie. Donc là, on voit le hi-hat, on voit la basse, on voit effectivement le cabasa. Donc, à chaque touche, à un instrument de kit de batterie bien déterminé qui est normalisé avec le General MIDI et puis le General MIDI 2 aussi. Alors, vous avez remarqué qu'effectivement, il y a aussi le canal 11, 12 et 13 qui traîne. En fait, ce sont des canals d'accompagnement. Alors là, c'est un peu spécifique à Casio qui envoie systématiquement sur trois canaux différents l'accompagnement musical du rythme de batterie. Donc, par exemple, voilà, donc c'est ce genre de notes qui est envoyée qui accompagne le kit de batterie. Donc, si je mets les deux en 100, ça fait ça. On voit le canal 10. et en même temps, l'accompagnement musical. Alors, sachez que c'est pas tous les synthétiseurs qui le font, mais il y en a pas mal qui le font. Voilà, donc il est intéressant de voir que un synthétiseur, même si on n'utilise pas la partie synthétisation, du coup, elle nous envoie quand même des informations sur tout ce qui est rythmique, etc. Voilà. je pense avoir fait le tour de tout ce qui était réception MIDI des différents appareils. Maintenant, on va voir un peu comment modifier avec QMIDI Root, comment modifier le signal d'un appareil puis ensuite le retransmettre pour faire autre chose avec. Alors, on va prendre l'exemple de ce fameux truc qui n'a pas d'application sur Linux et on va lui modifier son signal pour l'affecter à quelque chose d'autre. On regarde ça tout de suite. C'est parti. Alors voilà, là, j'ai connecté donc mon boîtier et j'ai branché ma pédale analogique dessus, donc ça fait une pédale d'expression. Je vais maintenant relier ça d'une manière différente que j'ai fait avec les claviers. D'ailleurs, on va tout déconnecter, comme ça, ça va être plus simple. On déconnecte tout. Et ce qu'on va faire, on va plus s'occuper du coup des synthétiseurs pour l'instant et des claviers on va tout simplement mettre QMIDI ROOT entre MIDI Monitor, l'application ici, pour voir en fait qu'on va maintenant modifier le signal. Donc on va arriver en entrée de QMIDI ROOT et on va ressortir, allez, en sortie 2, dessus. Et là, on va voir qu'on va être capable de modifier en fait des notes, des hauteurs d'octave, etc. avec QMIDI ROOT. On y va. Donc là, je vais accéder ma pédale. Hop, et on arrive, l'information arrive, canal 11, le premier contrôle, de toute façon, il n'y a qu'un seul contrôle puisque c'est une pédale avec juste une bascule et une valeur de 0 à 127 classique. Bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je ne veux plus sur le canal 11 ni sur le contrôle 1. Alors, on va juste modifier par exemple le type de contrôle. Je veux que ce soit sur le 4, par exemple, et que le canal ce soit, allez, je ne sais pas, j'ai une bêtise, mais le 15. Donc on va créer une nouvelle règle avec cette icône ici. Hop, on crée une nouvelle règle et on va appeler ça ma règle. Ouais, je trouve ça bien. On va mettre ça ma règle. Voilà, donc ma règle est créée. Donc ça a fait un nouvel onglet et on voit qu'on peut filtrer l'entrée. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui va arriver du mode contrôleur du canal 11 au 11, on va le fixer. C'est-à-dire que du coup, QMD Monitor peut prendre plusieurs canaux et reprendre toutes les informations de plusieurs canaux pour les remettre que sur un seul. Là, on va juste fixer le canal 11 puisqu'on était sur le canal 11, vous voyez. et on va prendre le contrôleur 1 de 0 à 127. Voilà, donc là, pour le fixer le contrôleur, hop, on met le canal 11 que le contrôleur 1 est de 0 à 127. Quand on arrive avec ces informations-là, on repart en type contrôleur. Vous voyez qu'on peut aussi mettre d'autres choses, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un contrôleur qui fasse une note, par exemple, on peut tout modifier. Donc là, on va rester pour être simple, contrôleur à contrôleur, le canal, cette fois-ci, on va le mettre en fixe. Si vous mettez en offset, par exemple, offset, ça veut dire que ça va rajouter des chiffres par rapport au canal. Donc c'est-à-dire que si je faisais canal, si je restais comme ça, ça fait canal 12 puisque ça fait 11 plus 1. Donc du coup, là, on va juste mettre en fixe et on va le mettre sur le canal, allez hop, le canal 5. Le contrôleur, c'est pareil, on va le fixer, on voulait le mettre en canal 10. Le contrôleur, donc contrôleur 10, pardon, et la valeur de 0 à 127, ça ne touche pas. Le port alsa, ça, c'est en fait la sortie qui se trouve ici. Donc là, on est en sortie 2, port alsa 2. Voilà. Et maintenant, normalement, Gmidi de monitor devrait avoir le message, mais modifié. Alors on y va, on teste, hop, et là, effectivement, on s'aperçoit que le message a été modifié. on sort bien, comme on avait indiqué, en canal 5, en contrôleur, donc en control change, et on sort avec le contrôleur numéro 10 et les valeurs qui vont avec. D'accord ? Donc on peut faire n'importe quoi, on peut aussi, effectivement, passer en mode note, ce qui fait qu'effectivement, le message, il va être arrivé en mode note. Alors vous voyez, il n'est pas super bien compris parce qu'effectivement, là, c'est une pédale de variation, donc ça ne sert pas à grand chose. En tout cas, là où on peut voir, c'est qu'effectivement, on est capable de modifier tout un tas d'options. Et donc c'est comme ça que je fais pour mon contrôleur pour modifier le numéro du contrôleur ou le numéro du canal, si je le veux, qui fasse un effet spécifique. Je le modifie comme ça, je le lis, en fait, avec mon QMIDI route et je le transfère à une application, un MIDI monitor pour l'exemple, mais avec un VST. Voilà. Et là, on va passer, effectivement, maintenant, à relier un VST. Alors, nous voici maintenant avec Yoshimi qui est un petit programme qui, donc, effectivement, c'est un synthétiseur, d'accord ? C'est-à-dire que, du coup, on ne peut pas jouer de notes sans brancher un clavier derrière. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais brancher, du coup, mon clavier, mon Casio et je vais le lier, vous voyez, en MIDI, sur Yoshimi qui est apparu. Alors, vous voyez, là-dessus, il y a une entrée MIDI et deux sorties, une droite, une gauche, mais là, cette fois-ci, c'est en bleu parce que c'est du son, c'est-à-dire qu'il va synthétiser, donc c'est lui qui va transformer les données des notes et de tout ce qui va autour en son et en modulation. Ce qu'on va faire aussi maintenant, c'est qu'on va lier, on va relier notre USB MIDI, on va le relier sur le MIDI monitor, le fameux petit MIDI monitor pour voir, en fait, ce qui sort en même temps. Donc, vous voyez, hop, et bien là, effectivement, on voit que les notes apparaissent. Notez qu'il est sur le canal 2. Donc, du coup, Yoshimi, lui, il attend sur le canal 1 des informations, vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le canal avec QMID route, par exemple. Hop, on va modifier le canal, le canal QMID route pour le router vers, je ne sais pas, la sortie 1, par exemple. Donc, tout ce qui arriverait de l'entrée du canal 2 devrait ressortir sur la sortie 1 en canal 1. Donc, maintenant, on va retourner dans notre QMID route et on va aller configurer une nouvelle règle parce qu'effectivement, comme je disais, on voit bien qu'effectivement, Yoshimi, il n'y a aucun son qui sort puisqu'effectivement, lui, c'est canal 1, il attend des données sur le canal 1 et donc là, nous, on est sur le canal 2 puisque je l'ai modifié le clavier avant. Là, j'ai juste laissé la réverbération, je ne sais pas si vous entendez correctement, mais j'ai laissé juste la réverbération que je vais monter un tout petit peu plus pour voir. Hop. Voilà, et donc ça, on entend en tâche de fond ce que sort le synthétiseur du clavier. Mais là, on ne va pas trop s'en occuper. Là, ce que je vais faire, c'est une nouvelle règle pour mon Casio. Allez, on va l'appeler Casio parce que j'ai beaucoup d'imagination. le canal 1 que Yoshimi attend. Alors, on va même enlever ce lien-là qui ne sert strictement à rien. Donc, on va aller cliquer sur Disconnect et on va voir qu'on peut enlever seulement USB MIDI. Hop, on l'enlève. Terminé. Donc, on crée cette nouvelle règle. Ce qu'on veut, c'est filtrer l'ensemble des notes qui arrivent de ce canal-là. Du canal, donc, on avait dit 2 à 2, donc, c'est juste le canal 2. Toutes les notes de 0 à 127, toute la véleur ou la vélocité de 0 à 127. On va leur faire repartir en type de note. Donc, on ne va pas toucher au type de note, enfin, au type de contrôle ni quoi que ce soit. Donc, ce sera juste note. Le canal, là, on va le mettre en fixe et on le veut sur le canal 1. Parfait. La note, on ne touche pas. On ne fait pas de... On pourrait modifier les octaves, etc. Là, on ne va pas le faire. La vélocité de 0 à 127, ça, c'est pareil, on ne touche pas. Et le port Elsa, donc, 1, c'est celui-ci parce qu'il est branché en entrée sur de l'autre côté. Donc, parfait. Donc, a priori, ça devrait fonctionner. C'est parti. Impeccable. Une dernière pour la route. Je vais démarrer, en fait, donc, j'ai démarré un autre synthétiseur qui s'appelle I'mSynth. Dessus, j'ai configuré une banque. Donc, voilà, c'est un string 1. On va voir ce que ça donne. Le but du jeu, c'est que, donc, on va garder nos notes, celle-ci, sur le Yosimi. D'accord ? Donc, ça, c'est l'accompagnement du canal 11, 12, 13. Mais, par contre, on a oublié qu'on avait aussi le canal 2 qui est le clavier classique. Et celui-ci, on est encore en réverbération parce que c'est le synthétiseur de mon Casio. Donc, je vais créer une nouvelle règle. On va l'appeler Casio 2 parce que j'ai beaucoup d'imagination. Et dedans, là, on va fixer, comme tout à l'heure, le canal 2. Alors, c'est un exemple juste pour vous montrer que c'est possible de le faire. On peut donc, avec un clavier, on peut séparer, comme l'art vient de le faire, un seul clavier d'un seul synthétiseur ou d'un clavier classique en deux. Donc, il y a une partie qui va être l'accompagnement sur Yoshimi et l'autre qui va être, le reste du clavier qui va être sur AM5. Donc, le canal 2, on va le router sur, comme Yoshimi, AM5 s'attend sur le canal 1, donc on va le router sur le canal 1 en fixe. Vous voyez ? Et là, le port Alza, on ne va pas mettre le 1 mais on va mettre le 2. Et comme j'ai relié mon AM5, je l'ai relié directement. Alors là, vous voyez, j'ai fait une erreur. Bon, ce n'est pas très grave parce que de toute façon, il ne va rien se voir. Comme je l'ai relié déjà, du coup, pas de souci. L'AM5 lui-même est relié en sortie sur mes différentes sorties de console de mixage. On ne va pas en parler. Vous voyez ? En plus, on peut en sortir d'autres avec le MIDI Out d'AM5. Mais là, on va faire très simple juste pour vous montrer que maintenant, si j'appuie sur une touche, on entend le synthétiseur qui arrive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que ce n'est pas simple vraiment de démarrer avec le MIDI parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire et même si c'est un protocole qui est même à la base assez simple, ça devient assez compliqué parce qu'on peut relier plein d'instruments ensemble, plein de VST, plein de machin. Et donc, ça devient très vite dans la tête, ça devient très vite brouillon. Donc, je vous laisse digérer avec cette vidéo-là. Je n'ai pas tout montré parce que sinon, ça durerait des heures et des semaines. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez qu'on revoie plus en profondeur. La suite, ce sera tout simplement le mélange avec cette fois-ci des logiciels de création musicale avec plusieurs pistes. Donc, on parlera d'Hardour, d'LMMS, de Renoise aussi qui est un logiciel qui est payant mais qui est vraiment pas mal, c'est un tracker. Voilà, merci à tous. À plus tard. Ciao. ! !